... Savez-vous que le système fiscal camerounais est littéralement en guerre contre l'entrepreneuriat ? Aux côtés de notre expert consultant, Eman Bilouan, nous allons faire une analyse froide de cette thématique et détecter, du moins, exposer six raisons fondamentales qui démontrent à suffisance que ce système est littéralement en guerre contre l'entrepreneuriat, particulièrement contre les jeunes entrepreneurs. Bienvenue dans ce second numéro de Mon Comptable. A tout de suite. Merci de nous retrouver à l'instant pour ceux qui prennent l'antenne. À l'instant où nous parlons, nous sommes dans l'émission Mon Comptable et c'est bien sûr le deuxième numéro. Nous recevons Eman Bilouan, comme on l'a déjà signalé, qui est expert financier, qui est expert consultant justement dans le cadre de cette émission, mais qui est également à la tête du cabinet de consultation Audicor Group. Bonjour Eman. Bonjour M. Raphaël. Ça va, c'est la grande forme ? Très content de vous retrouver ce matin. Ah oui, c'est un plaisir partagé en tout cas. Dans vos différentes analyses, vous avez sorti de nombreuses raisons qui prouvent à suffisance que le système fiscal camerounais est littéralement en guerre contre l'entrepreneuriat au Cameroun. Cependant, nous allons nous concentrer pendant 13 minutes sur six raisons fondamentales qui démontrent justement, du moins qui justifient vos travaux à suffisance dans cette logique. D'entrée de jeu, vous nous parlez d'un système qui est faussé à la base. De quoi s'agit-il exactement ? Alors merci M. Raphaël de me passer encore la parole sur ce magnifique plateau ce matin. Je remercie les équipes qui abattent un travail formidable. Alors, quand je parle d'un système faussé sur le plan fiscal, c'est parce qu'en réalité, lorsque vous observez le Code général des impôts, vous allez remarquer que 80%, je dirais même 90% des entreprises que nous avons sur le territoire camerounais sont dans l'informel. Dans l'informel. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun dossier fiscal en réalité. 90% ? 90% des entreprises, c'est-à-dire des PME, des petites et moyennes entreprises au Cameroun, n'ont aucun dossier fiscal. Mais c'est extrêmement grave. C'est pas grave, moi je dirais que c'est astronomique. C'est une preuve, plus qu'une preuve même, que ce système combat, je dirais peut-être pas combat, mais est opposé en quelque sorte aux entrepreneurs. Et puis, vous nous dites que c'est particulièrement le jeune entrepreneur qui en souffre. Bien sûr. Comment est-ce que vous expliquez ça ? J'explique ça parce qu'un jeune entrepreneur qui veut lancer une entreprise au Cameroun et qui veut vraiment aller dans les normes, il va pratiquement mettre six mois, voire un an, voire même deux ans sans avoir ses documents fiscaux. Donc c'est en quelque sorte parti en guerre en étant conscient qu'on a perdu d'avance. Bien sûr. Ah mais c'est… C'est extraordinaire. Permettez-moi par exemple de vous prendre un cas pratique. Il y a une dame qui nous avait contactés dans le cadre de nos travaux. Elle voulait créer son entreprise. Et quand on lui a fait une proforma, elle a trouvé que c'était un peu trop cher. D'accord. Mais quand elle s'est aventurée sur le terrain, elle s'est retrouvée en train de dépenser deux fois le montant que nous on lui avait proposé. Et à l'heure où je vous parle, elle n'a pas encore son dossier fiscal. Cela fait déjà un an, deux mois. Et la dame en question, est-ce qu'elle est revenue vers vous ? Elle n'est plus revenue vers nous. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé une autre astuce. C'est-à-dire qu'elle a pris des papiers d'une autre entreprise, ce qui se passe généralement sur le terrain, pour lancer son entreprise. Donc elle a fait héberger son entreprise dans le dossier fiscal d'une autre entreprise, le temps d'être prête pour venir nous rencontrer. Alors, parlons justement de la création d'entreprise. Là, c'est un sujet qui concerne particulièrement les jeunes entrepreneurs, d'ailleurs qui sont très nombreux à nous suivre. Alors, pour un jeune entrepreneur aujourd'hui, quelle est la procédure normale ? Sur le plan fiscal, pour créer une entreprise. Alors, vous devez savoir que créer une entreprise se fait en trois grandes étapes. D'accord. Ou dans trois grands domaines principaux. La première création, c'est la création administrative. Ok ? D'accord. C'est-à-dire que lorsque votre enfant naît, vous l'amenez dans un état civil, automatiquement, parce qu'il faut concevoir son acte de naissance. C'est une identité. Voilà. Une identité. Bien sûr. Donc, la création administrative consiste à donner une identité légale à l'entreprise. Et dans ce cadre-là, on a ce qu'on appelle le dossier administratif. D'accord. Qui consiste à générer le registre du commerce. Parce qu'on est... Il faut savoir que notre fiscalité est appuyée sur le droit commercial. Et pour être commerçant, il y a des conditions de fonds et de formes qu'il faut respecter. C'est pourquoi il faut aller au registre du commerce pour pouvoir obtenir justement ce registre-là qui vous donne fi de commerçant sur le territoire national. Ensuite, il vous faut une carte de contribuable qui vous permettra justement de pouvoir avoir un dossier fiscal aux impôts. Et il faut généralement une localisation. Mais si on entre dans le fameux problème de localisation au Cameroun, c'est vraiment un chemin à sentier battu. Parce que généralement, il y a des locaux qu'on n'a jamais visités aux impôts, mais qui sont reconnus aux impôts. Voilà. Vous voyez qu'on revient sur le fait d'avoir un système faussé à la base. Faussé à la base. Et après maintenant, ce dossier administratif, cette création administrative, il faut aller maintenant au niveau d'un centre des impôts en fonction de notre régime fiscal. Si c'est le réel ou le simplifié ou alors on est dans l'impôt libératoire. D'accord. Lorsque vous allez maintenant aux impôts, il faut être immatriculé. Parce que je félicite vraiment le directeur général de la DGI, le nouveau directeur qui a été mis en place, je le félicite. Parce qu'il a rendu les procédures en ligne. D'accord. Il a rendu les procédures en ligne. Vous figurez que pour avoir seulement une attestation de non-redevance, vous pouvez aller aux impôts. Moi, j'ai évalué, où j'étais directeur financier à Xtrade, où je tenais une comptabilité là-bas. J'ai évalué le coût de transport que j'ai dépensé sur un mois et demi pour avoir l'attestation de non-redevance manuelle. Ça se chiffrait à près de 30 000 francs. Après 30 000 francs. J'y allais tous les jours. Le gestionnaire n'était pas là. J'y allais tous les jours. On me disait repasser demain. Celui qui doit signer telle déclaration, ce n'est pas encore validé. Mais vous voyez un monsieur qui entre là en quelques minutes et il fait signer son document et il est sorti. Comme quoi, ce n'est pas vraiment une question de monsieur X ou monsieur Y n'est pas là. Justement. Puisqu'on sait très bien dans quel domaine est-ce qu'on se trouve. Il faut bien mouiller la barbe comme d'habitude. Bien sûr. Alors justement, nous parlons justement de mouiller la barbe. Est-ce que ce système qui aujourd'hui, d'après vos différentes analyses, est faussé à la base, qui accuse une lourdeur dans les procédures de travail, est-ce que ce n'est pas un système qui est coincé entre, je vais dire ce que j'appelle la trilogie de la bêtise, entre l'incompétence des agents qui sont sur place et peut-être le manque d'informations de ceux qui viennent demander le service et au-delà de tout cela, un certain nombre d'agents qui émanent un certain désir de ramer à contre-courant. Alors je pense que votre analyse est parfaite. C'est cette trilogie justement de la bêtise qu'il faut exposer ici. Parce qu'en réalité, il est inadmissible qu'on crée une entreprise au Cameroun en un an, en six mois. C'est une catastrophe. Un an, six mois, c'est très long. Aux États-Unis, on crée une entreprise en trois heures de temps. En trois heures de temps. Bien sûr. Et c'est le même système ? C'est justement pas le même système. Alors je vais vous expliquer. C'est quoi le problème ? Le problème est que les unités de création sont décentralisées. D'accord. C'est-à-dire que le centre de création des entreprises ou des petites et moyennes entreprises ne dispose pas de toutes les instances juridiques et administratives qui permettent à un jeune entrepreneur d'avoir tout sur place. Je vais vous prendre un exemple. Pour avoir le dossier administratif, vous êtes obligé d'aller au centre de création des entreprises. Pour avoir le dossier fiscal, vous êtes obligé d'aller aux impôts. Et même dans le dossier administratif, les statuts, un élément très poignant pour la légalité d'une entreprise, vous êtes obligé d'aller voir un notaire externe. Et vous voyez que si vous essayez d'évaluer tous ces coûts de création, c'est alarmant. Pour un jeune entrepreneur qui est en train de lancer une jeune start-up, une entreprise, c'est vraiment très alarmant. Et c'est pourquoi nous disons que ce système détruit l'entrepreneuriat, détruit des jeunes entrepreneurs et de plus en plus, justement, augmente le vol. Parce que lorsqu'on n'est pas légal, lorsqu'un comptable sait qu'on n'est pas légal déjà sur le plan fiscal, forcément, il va voler de l'argent. Et on peut conclure qu'il peut devenir un compte à table. Un compte à table. Voilà, justement, on va peut-être poursuivre avec d'autres questions. Quand nous préparions cette émission, justement, il y a un jeune qui nous a interpellés depuis la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, pour nous dire que chez eux, la création d'entreprises, du moins toutes les structures sont regroupées dans une seule et même, je ne sais pas si je veux dire entreprise ou peut-être une même maison. Pourquoi est-ce que le système fiscal ivoirien, qui est sensiblement le même que le système camerounais, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes durées de traitement ? Alors, déjà, ça vient du fait qu'en Côte d'Ivoire, l'État promeut beaucoup l'entrepreneuriat, plutôt qu'ici. D'accord. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver beaucoup de cabinets. Il y a des cabinets comptables, surtout tenus par des Camerounais, parce qu'ils ont une forte croissance d'entreprises par rapport aux Camerounais. Pourquoi ? Parce que, justement, en simplifiant, n'est-ce pas, en simplifiant la durée de traitement, des informations de création d'entreprises, on facilite la naissance de plus d'entreprises, on diminue le chômage. D'accord. Donc, en Côte d'Ivoire, ils ont créé ce qu'on appelle les « creation centers ». En fait, c'est une inspiration des États-Unis. Des États-Unis. Ou en interne, lorsque vous voulez créer une entreprise, vous donnez juste l'activité et le montant de votre capital. Et sur place, on vous fait des propositions de statut, des propositions de forme sociale, des propositions directes. C'est-à-dire, je vais un peu entrer dans le langage informatique, des templates. D'accord. C'est-à-dire des projets de création déjà établis de A à Z. Donc, tout est déjà sur place. Tout est déjà préparé. Donc, quand vous arrivez, vous donnez juste l'activité et on prend juste un peu de temps pour traiter votre cas et vous donnez les statuts adaptés, vous donnez la structure adaptée, vous donnez les éléments adaptés à votre activité, mais qui sont déjà préparés à l'avance. Ça fait en sorte qu'un jeune entrepreneur ivoirien, il a maximum un mois, maximum une ou deux semaines et son dossier fiscal est prêt. Et il peut démarrer son entreprise calmement. Et surtout, les coûts sont amoindrés. Justement, parlons des coûts justement parce que dans les différentes raisons que vous avez citées, on peut voir justement comme cinquième raison le flou qui règle au niveau du coût réel de création d'une entreprise au Cameroun. Parlons-en justement. Monsieur Raphaël, est-ce que vous trouvez normal qu'on vous dise qu'au Cameroun, vous devez créer une entreprise et la première année fiscale, vous êtes exonéré d'impôts? Mais quand vous calculez le montant des impôts que vous versez, c'est alarmant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Déjà, je ne suis pas fiscaliste, là, je précise. Bon, je ne vais pas... Néanmoins, je trouve que ce n'est pas, peut-être de ma part d'analyse, ce n'est peut-être pas la meilleure procédure. Justement. Bon, je vais dire qu'on a trois éléments clés. Le premier élément, comme je le disais tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens ne sont pas informés. Vous allez voir une dame qui est en France, elle a un peu d'argent, voilà, elle veut créer une entreprise, elle se précipite à acheter des marchandises, ainsi de suite. Elle met son frère dans le capital et puis elle lui donne un poste dans l'entreprise. Et puis elle est surprise que lors d'un audi, on lui fait comprendre qu'attention, un associé que vous prenez comme dirigeant d'une entreprise, en réalité, il ne doit pas avoir un salaire. Un salaire. Il doit avoir un montant de rémunération défini par l'Assemblée Générale. Ah, mais là, ça devient des pleurs. Et là, quand on fait un redressement à une telle personne, ça devient des pleurs, tout ça parce que les gens ne sont pas suffisamment informés. Et c'est fait exprès parce que le système veut en bénéficier justement de l'ignorance de beaucoup de personnes. Moi, par exemple, j'étais en train de créer, par exemple, une start-up d'un ami et j'étais allé comme un novice. J'ai demandé, par exemple, combien il faut pour la localisation, s'il vous plaît, madame. Et l'adamme m'a dit 50 000. S'il vous plaît, je veux comprendre. Vous êtes allé comme un novice, mais pourtant vous n'étiez pas novice. Je n'étais pas novice. Vous l'étiez pour avoir des informations. Bien sûr, c'était pour avoir des informations. D'accord, poursuivre. Comme une enquête. D'accord. L'adamme m'a dit 50 000 et j'ai dit, d'accord, je paie tout de suite. Et elle était pressée, elle était très, très pressée ce jour-là d'aller rencontrer ses collaborateurs pour vite sortir ma carte de contribuable, vite sortir mon plan de localisation. Je me suis rendu compte qu'en réalité, elle ne savait pas qui était en face d'elle. Et lorsqu'elle se précipitait pour faire les paiements au niveau de la caisse, je lui ai dit, madame, est-ce que vous savez que la localisation au Cameroun ne coûte pas ce montant que vous venez de me donner ? Et la réaction de l'adamme ? La réaction de l'adamme, elle était très stupéfaite, elle était embarrassée. Elle s'est tournée, l'arrière, elle a dit, écoutez, nous sommes au Cameroun, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Nous sommes au Cameroun. Je lui ai dit, non, je sais, mais je vais vous donner peut-être un peu d'argent pour que vous puissiez rapidement faire avancer le dossier. Donc, je me dis, il y a un problème d'ignorance des masses, ces jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, mais ne sont pas suffisamment informés. La deuxième chose que je dirais, c'est que la décentralisation, vous voyez, de ces différentes unités de validation de la création d'une entreprise pose un grand problème. D'accord, vous voyez un peu. Et en dernier lieu, je pointerais le doigt au niveau du système fiscal peut-être qui devait de plus en plus faciliter les procédures. Vous voyez, dans nos entreprises parapubliques, voire publiques, le service est vraiment catastrophique. C'est-à-dire que les gens ne sont pas compatissants au fait que vous voulez que vos documents soient prêts pour pouvoir lancer votre activité. D'accord, je ne saurais terminer cet entretien, justement, sans vous poser la question d'un jeune qui m'a abordé quand je préparais cette émission. Il faut combien pour un jeune entrepreneur aujourd'hui, je vais dire en termes de coût global, pour créer une entreprise ? Combien ? Normalement, dans l'art de la création d'entreprise et sur le plan de la finance, si le coût de création de votre entreprise dépasse déjà 25% de votre investissement, ce système qui vous pousse à créer ou qui vous amène à créer cette entreprise est vraiment défectueux. Concrètement parlant, c'est correct. Concrètement parlant, si vous allez peut-être investir un million dans une affaire, vous voulez créer votre entreprise, et que vous vous trouverez en train de dépenser près de 300 à 500 000 francs pour mettre en place seulement l'entreprise, vous n'avez même pas encore le premier client, automatiquement vous serez foudroyé. Donc normalement, on ne rêve pas dans les… Normalement, le coût de création d'une entreprise devait être 10% de l'investissement qu'on met en place. Et c'est ça en fait la loi de l'exonération fiscale au départ de la création d'une entreprise. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun, parce que vous aurez même beau verser l'argent, en procédure normale, ça n'aboutira jamais. Il faut toujours les pots de vin que vous connaissez. Voilà, donc parole d'expérience en quelque sorte. Bien sûr. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Je pense que la prochaine fois, justement, on va tabler sur des questions comme pourquoi est-ce que la majeure partie des jeunes entreprises adoptent le système SARL ? Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, dès rapidement ? La réponse, elle est très simple. Ils évitent de dépenser beaucoup d'argent. Et je vais aller en détail, si vous me permettez, M. Raphaël. Dans la SARL, par exemple, lorsque vous créez une entreprise de cette forme sociale, vous avez l'opportunité de tabler sur le montant du capital. D'accord. Et le montant du capital en comptabilité est très important dans le cadre des États financiers, parce que le montant d'un capital peut déjà jouer sur la valeur du patrimoine. C'est-à-dire que si vous présentez un bilan qui a, par exemple, une valeur d'un million, forcément, votre impôt sur les sociétés en fin d'année ne va pas atteindre les un million. Du moins, vous serez pratiquement dans un impôt minimaliste, de telle manière que vous ne dépensez pas assez d'argent. Oui. Donc, sous votre casquette d'expert, est-ce qu'il y a un mot que vous aimeriez dire aux fiscalistes, comment on est ? Peut-être dans la logique de changer la donne. Le mot que je dirais aux fiscalistes, automatiquement, au sorti de cette émission, il me jetterait des pierres. Parce qu'en réalité, si je m'adresse aux fiscalistes, c'est la principale recette de l'impôt qui est en train de diminuer. Sauf que déjà, on ne voit même pas ce que cet impôt fait concrètement. Oui, en même temps, mais pour sauver les vies aux Camerounais, surtout des apporteurs de richesses, par exemple. Justement. Je dirais aux fiscalistes, par exemple, d'alléger les sanctions fiscales, d'alléger les procédures fiscales, au moins à l'entrée, au niveau de la création, pour permettre aux jeunes entrepreneurs de créer des entreprises et être à l'aise. Par exemple, si vous voyez un jeune entrepreneur refuser de payer les impôts de manière drastique, moi, j'en ai rencontré. Un m'a même dit que si je vois un agent des impôts ici, je vais lui casser la figure. Bien sûr, parce qu'ils se sont fait tellement arnaquer. Tellement arnaquer. Donc, je dirais aux agents des impôts ou alors aux fiscalistes de pouvoir alléger les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat à la porte d'entrée, ne serait-ce qu'au niveau des pros, des procédures. Alors, je proposerais qu'on ait un dossier fiscal numérique, digital, comme le passeport en 48 heures. D'accord. C'est-à-dire que si en 48 heures, mon entreprise est créée directement à un coût vraiment moindre, je pourrais me lancer facilement et pouvoir rentabiliser. C'est le taux de chômage qui diminue au Cameroun. Bien sûr, c'est le taux de chômage qui diminue. Pour ceux d'entre vous, chers entrepreneurs, chers jeunes entrepreneurs, si vous désirez, par exemple, lancer une entreprise et que vous ne savez pas quoi faire, contactez justement Audicor Group, justement, avec les contacts qui s'affichent au bas de votre petit écran. Et puis, vous enterez en contact avec les experts, justement, et qui se feront un plaisir de vous accompagner. Alors, c'est la fin de ce deuxième numéro de mon comptable. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Monsieur Biloua, bonne soirée. Bonne soirée, Monsieur Raphaël. Sous-titrage Société Radio-Canada